La belle réunion à ne pas manquer bien sûr. Avec Almond High notamment, la craque japonaise. C'est du top niveau. Merci Sébastien. Merci à vous. Allez Olivier, Thomas revient pour la dernière au Trois et la Roche. On va voir si ça va être plus simple au Trois et la Roche dans la dernière. En tout cas pour l'instant il y a une position de préférée qui est très appuyée. Oui pour la pouliche de Thierry Duval-Lestin-Gandali qui a joué de malchance l'autre jour. Elle aurait sans doute joué la gagne sans une faute alors qu'elle attendait l'ouverture à quelques mètres du poteau. C'était à Amiens. Elle avait précédemment bien débuté. Elle a un bon numéro derrière l'autostart. devrait normalement disputer la victoire. Bon écoutez on va parler d'elle bien sûr. Puis on va parler des autres au départ de ce rendez-vous. On verra les échauffements tout de suite. Voilà avec donc l'ensemble de ces trois ans. C'est parti. Les quelques concurrents sont déjà sur la piste. Notamment le très délicat Gritwan qui ne manque pas de qualité. Il est d'ailleurs très en vue à 8 contre 1. Il a fait un truc l'autre jour à Vincennes alors qu'il n'en était qu'à sa deuxième tentative. Mais il n'a pas l'air simple. Là ils ne sont plus que 14 au départ de cette course après le forfait de Golden Rose Vip. On voit les échauffements. Griango de Nil, le numéro 1, discute sa troisième course. Après deux sorties sur les poudre nombres de Cagnes-sur-Mer. A chaque fois il a été pris de vitesse. Il a montré un brin de qualité. C'est un poulain qui devrait progresser à l'avenir. Gypsy Love, le numéro 13. On n'a pas vu grand chose lors de sa course de début. Puisque cette pouliche s'est rapidement montrée fautive. Ce poulain pardon. Ça c'est une pouliche Gypsy Star présentée par Michel Lenoir. C'est la soeur utérine d'énergie du buffet. Le concurrent qui a déjà couru trois fois. Il se classait quatrième sur la piste d'Anguin. Dans un lot qui était assez moyen. Numéro 8, Glamour du Perche qui est proposé à la cote de 24 contraintes. A couru plusieurs fois depuis ses débuts au mois de septembre. Le meilleur résultat est une troisième place obtenue au Croise-et-la-Roche. C'était le 9 mars dernier. Golden Highway, le numéro 10, débute. Qualifié le 13 février à gros bois dans la réduction kilométrique d'une vingt. Qualifié par Franck Ouvry qui sera son partenaire. Goodfather Darby, le numéro 9, lui, n'a couru qu'une seule fois au Croise-et-la-Roche. Handicapé par une faute au début, il a ensuite recollé à l'arrière du peloton. Il n'a pas pu se montrer dangereux pour finir. On passe au numéro 11, Gentle and Fast. C'est une niche qui est assez belle. Elle a déjà couru à quatre reprises depuis ses débuts à Nantes au mois de janvier. Elle avait l'air de plutôt bien accélérer devant les tribunes. C'est le numéro 14, Gorlando qui est un poulain qui débute. La même famille que Perlando, il a été qualifié 26. On enchaîne avec Géco Dessart, disqualifié pour ses débuts à Strasbourg. Alors qu'il avait été qualifié l'été dernier à gros bois, 19-8. On va revoir en action Gandali, le numéro 3, non pas l'autre jour à Amiens. Elle a joué de malchance, mais lors de ses débuts sur les pronomes de Nantes. Alors à Nantes, elle a été battue par Godine de Valforgue. Cette dernière qui est en tête actuellement a regagné depuis sur la piste d'Anguin. Et c'est de là qu'il avait fait très belle impression. Gandali qui faisait illusion. On a cru qu'elle allait gagner. Mais elle n'a fait que pousser Godine de Valforgue. Voilà, c'était une bonne course de début. Corde à gauche. Elle a couru ensuite corde à droite sur les pronomes d'Amiens. Elle était derrière le cheval de tête. Good job. En attendant l'ouverture, elle a fait la faute. Son adversaire a fait la faute également. C'est une pouliche qui devrait pouvoir très rapidement ouvrir son palmarès. Et on va voir ce qu'en pense aujourd'hui. Clément Duval d'Estaing, son pilote. J'intéresse à la dernière avec Gandali qui va porter l'803. On l'a vu il n'y a pas très longtemps sur les pronomes d'Amiens. Le jour du GNT. Qu'avez-vous pensé ? Et qu'a pensé votre perte de sa prestation ce jour-là ? Eh bien, pas très chanceuse. Pas très chanceuse. Je pense que la jument va pouvoir mieux s'exprimer aujourd'hui. J'en attends une bonne performance aussi. Et je pense que c'est une valeur sûre si elle est trop à l'arrivée. Elle avait montré des choses sympas à Nantes, notamment. Oui, c'est une bonne pouliche. Sérieuse. On ne devrait pas taper loin. Merci Clément. Il affiche une confiance tout à fait légitime. Clément Duval d'Estaing. Avec Audrey, nous allons parler de l'un des débutants au départ. Le 14 Gorlando. Exactement. Un fils de Timoko et de Rascalia. J'en ai discuté avec Nico Danens et Alphonse Van Bergen, qui est lui son entraîneur. Le cheval a été qualifié sur l'hippodrome du Crois-et-Laroche. Il était un petit peu regardant au départ. Après, il a tracé un bon parcours. C'est ce que craint un petit peu son entraîneur. Il me dit là, aujourd'hui, ce sont ses débuts à l'autostart. Il ne faudrait pas qu'il y ait un cheval qui se mette au galop devant lui. Il est un petit peu regardant. C'est pour ça que je vais vous demander d'essayer de suivre en tout cas ses cantaires pour voir s'il est bien à son boulot, comme on dit. Après, il a un petit peu de moyens. C'est ce que me confiait Alphonse Van Bergen. Ça reste des poulains. Mais j'ai senti qu'il l'aimait bien. On essaiera de le suivre tout à l'heure, Gorlando. Passons maintenant à Griango Denil et écoutons son entraîneur driver, Anthony Mui de Bled. Griango Denil, rapidement, dans la huitième et dernière épreuve. Assez peu d'expérience. Sa dernière sortie à Cagnes est plutôt intéressante. Oui, ce n'est pas un cheval pour tout de suite. C'est un tracteur. Il a poids de vitesse. Il met 1500 mètres à se cadencer. On va courir pour première place. Après, on va certainement le mettre monté pour qu'il se déclenche un peu. Il vous en apprend encore son métier. Bravo, Anthony. Bravo, puisqu'il a gagné tout à l'heure avec envoûtante de Cassi. Griango Denil, c'est vrai. A chaque fois, il a été pris de vitesse sur les prodômes de Cagnes-sur-Mer. Il est revenu tracer des lignes droites assez plaisantes. Mais il lui faut un bon tour pour rentrer dans sa course. Il n'a pas encore tout compris. Griango Denil. C'est un poulain qui va aller, bien sûr, en courant, en amélioration. On avait déjà été séduit par le modèle de cette Gentle & Fast tout à l'heure. Regardez, elle est assez plaisante. Pas facile de savoir ce qu'elle vaut réellement. Il vient d'être disqualifié sur cette même piste au Crois-et-Laroche au début. Il avait couru proprement pour ses débuts à Nantes au mois de janvier. C'est sa cinquième course aujourd'hui. Audrey. Des petites infos concernant Golden Highway qui va porter le numéro 10. Ce qu'il effectue aujourd'hui, c'est ses débuts en compétition. Il a été qualifié au domaine de Gros-Bois. Il a un peu près de cela. Plutôt bien qualifié. Son entraîneur, Loïc Charbonnel, aime beaucoup ce fils de Prince Gédé. Il s'élancera en deuxième ligne aujourd'hui. Il a déjà eu l'occasion d'essayer un départ derrière la voiture. Ça s'était plutôt bien passé. Là, en deuxième ligne, c'est un petit peu moins embêtant. Il en attend un bon comportement pour ses débuts. C'est un choc qui a besoin d'apprendre son métier. Un petit peu à l'image de la casacque de son provoyétaire, Jean-Pierre Dubois. C'est vrai que c'est un homme qui a bien façonné ses chevaux. C'est un peu loin de belles naissances, en tout cas, que ce Golden Highway. Il y a comme si c'était la course. Regardez, Gypsy Love qui a raté sa mise en jambe l'autre jour. La favorite, Gandali. Derrière eux, Golden Highway dont on vient de parler. Il y avait également, numéro 9, Godfather Darby. Ils ne vont pas très vite. Pour passer devant les tribunes, il y a le numéro 8 qui fait un petit bout glamour du perche. Gandali un peu tendu derrière les autres. On va parler maintenant, justement, de ce numéro 8 glamour du perche que nous avons ici au premier peu. Exactement, vous avez quasiment tout dit. Ce numéro en première ligne, mais tout à l'extérieur n'arrange pas du tout son entraîneur et pilote. Alexis Garando, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne derrière lui, normalement, puisqu'il y a un non-partant et que la course n'était pas pleine. Donc, il va essayer de reprendre au maximum dans les premiers mètres de course. Et s'il a dû donner un parcours école, visiblement, il y a peut-être des chevaux qui lui sont supérieurs dans cette épreuve. Donc, déjà, s'il accroche une quatrième, cinquième place, il aurait visiblement rempli son contrat. Alexis Garando, auteur, je crois, d'un doublé hier sur un champ de cours. Je ne sais plus lequel. Voilà, c'était sur les pronomes de Nancy. On me confirme ça dans l'oreillette. Voilà, on va surveiller Gritwan également, numéro 5. On disait tout à l'heure qu'il avait fait un truc à Vincennes le 6 février, puisqu'il était parti un petit peu en retrait des autres, qu'il avait fait le forcing dans la descente pour venir en tête et qu'il avait su conserver une bonne quatrième place. Il n'avait pas complètement plafonné, sachant qu'il n'en était qu'à sa deuxième tentative. C'est un cheval qui avait été qualifié 16-1 l'an dernier au Croisé-Laroche. Donc, c'est visiblement un cheval qui trotte, mais voilà, il n'a pas encore tout compris. Il est un petit peu délicat. Mais il est doué, c'est certain. Le voici, numéro 5, avec Gert Lanou. Un mot également sur Garuda Fligny, dont la course de rentrée a été bonne, sur les pronomes de Mokanchi, dans une course qui était composée d'éléments de valeur, puisqu'il y avait Gritfaser qui s'imposait, Getting, qui est un cheval que débutait Thierry Duval-Estaing, qui, après avoir mené, avait terminé troisième. Il était tout près quatrième, alors qu'il rentrait de quatre mois. On peut s'en méfier aujourd'hui de ce numéro 4, Garuda Fligny, qui est proposé à la cote de 19 contre 1. J'étais en train de chercher le prénom de son driver, Yap Van Rijen, qui est un driver qui n'a gagné qu'une seule fois sur notre sol. C'était l'été dernier, c'était justement au Croiser-la-Roche. Allez, sous les ordres. Course intéressante, avec une grande favorite à 8 pour 10, Gandali, qui va tenter aujourd'hui d'ouvrir son pas de maris. Thierry Duval-Estaing ne cherche pas tout de suite à coller au zèle. Elle est un petit peu tendue, Gandali. Elle va perdre un petit peu de terrain. Là, c'est au galop, Griango de Nil. Voilà l'autostart qui libère les concurrents. Le 5 est au galop également. Il a été remis. Il a été remis à temps. Il retombe dans ses travers, le numéro 5, alors qu'on est très bien parti avec Graxo à l'extérieur, avec également le 4, Garuda Fligny. Ces deux-là qui sont suivis ensuite par Gypsy Love. Côté corps de Gypsy Star, la favorite de Gandali a laissé passer l'orage. Il se retrouve derrière les premiers, alors que le 15, Géco Dessart a été disqualifié. Le numéro 5, hésitant, n'a pas été disqualifié. Il va tenter de se relancer, Gritwan, ce qu'il est en train de faire actuellement, alors que le 6, Gavroche du Varlet progresse à l'extérieur. Sorti du premier tournant dans quelques instants, sous l'impulsion du numéro 4, Garuda Fligny, qui voit venir très vite à son extérieur, Gritwan et Gavroche du Varlet. En quatrième position, Graxo, alors que Gandali est toujours à mi-ploton. Dans le dos toujours de Gypsy Love. Devant les tribunes, au centre, le numéro 5, Gritwan, qui essaye de prendre les commandes de l'épreuve. Il y parvient au numéro 4, Garuda Fligny. À l'extérieur, Gavroche du Varlet, qui va rester né au vent, Graxo, qui est désormais sur une troisième ligne. Précédente encore, Gypsy Star, le numéro 2, Gypsy Love. Venant ensuite avec le 8, Glamour du Perche, qui progresse à l'extérieur. Gandali attend toujours, en 8, 9ème position, devant Gentle and Fast. L'As a été disqualifié, Gritwan, de Nil. Devant les tribunes, Gritwan, le numéro 5, toujours au contrôle. Dans son dos, Garuda Fligny. En troisième position, Gavroche du Varlet. Toujours à l'extérieur, Glamour du Perche, qui se rapproche. Toujours devant Gypsy Love, le numéro 13. Gandali, qui attend toujours dans son dos. Alors qu'on est en bonne place ensuite, côté corde, avec Graxo sur une troisième ligne et Gypsy Star sur une quatrième ligne. Le 9, le peloton est bien groupé. A l'arrière de celui-ci, Golden Highway, avec également le débutant, Gorlando. Personne n'est battu encore. Nous avons toujours en face, Gritwan, qui a l'avantage. Se rapproche toujours en troisième épaisseur, Glamour du Perche. Entre les deux, il y a toujours Gavroche du Varlet, Garuda Fligny, qui suit plutôt facilement, devant Gypsy Love, avec également Grax sur le 7, et Gandali. En face, numéro 8, Glamour du Perche, qui n'a pas pu prendre seul les commandes de l'épreuve. Il a été contré par Gritwan. Derrière eux, se trouve toujours Garuda Fligny, avec également Gavroche du Varlet, Gypsy Love, qui trotte sur une troisième ligne, avec également Graxo, devant Gandali et Gypsy Star. Ferme toujours la marche avec les débutants, Golden Highway, en compagnie également du 14, Gorlando. Le bout de la ligne en face, dans quelques instants, Gritwan va se présenter en tête pour aborder le tournant final, toujours à son extérieur. se trouve le numéro 8, Glamour du Perche. Derrière eux, Garuda Fligny, côté corde. Le numéro 6, Gavroche du Varlet, qui commence à être sollicité, alors que le numéro 10 tente de quitter l'arrière du peloton. Golden Highway, Gandali, qui l'a vu venir, commence maintenant à se décaler. On va sortir du tendant final. Le numéro 8, Glamour du Perche, son driver vient de lui déboucher les oreilles, il reste toujours au contact, aux côtés du 5, Gritwan. Derrière eux, Garuda Fligny, qui attend toujours l'ouverture, se rapproche Gypsy Love, alors que Gavroche du Varlet est toujours à l'extérieur des premiers. Gandali est en bonne plate, mais il va lui falloir trouver l'ouverture. La sortie du tendant final dans quelques instants, avec le numéro 5, Gritwan, qui a toujours l'avantage. Glamour du Perche est plutôt courageux. En troisième épaisseur, Gavroche du Varlet, alors que s'annonce à l'extérieur le numéro 10, Golden Highway. La favorite est complètement enfermée pour l'instant. Gandali, le numéro 3, alors qu'on va essayer de trouver l'ouverture côté corde avec Garuda Fligny, mille droite finale, avec Gandali qui tente maintenant temps de revenir côté corde. Garuda Fligny, numéro 4, qui prend l'avantage maintenant face au numéro 5, Gritwan, avec le numéro 4, Garuda Fligny qui a pris le meilleur maintenant et qui file vers la victoire devant Gritwan, le numéro 5. Garuda Fligny, le numéro 4, qui va s'imposer. Le 5, Gritwan sera deuxième, troisième place très disputée entre le numéro 7, Graxo, et le 14, Gorlando, qui a bien fini à l'extérieur. Et donc, victoire pour ce numéro 4, Garuda Fligny, la drive de Jap van Rijgen. L'entraînement de M. Postumus et la propriété de Winfall, S.A.R.L. Deuxième place pour le numéro 5, Gritwan, la troisième place à déterminer entre le numéro 7, Graxo, et le numéro 14, Gorlando, qui a effectué un très bon début. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Olivier, est-ce que vous avez une préférence pour la troisième place ? Je pense que Gorlando n'a pas eu le temps de prendre cette troisième place au numéro 7, Graxo, malgré son bel effort final. Il a pourtant fini vite. C'est vrai, il est venu de très très loin, on lui a donné une course école, alors que Garuda Fligny en profite pour ouvrir son palmarès. Sa course de rentrée était très bonne, il a eu une très bonne course qui a su lui donner son partenaire, qui signe ici donc sa deuxième victoire en France. La première, c'était déjà au Croiser-la-Roche l'été dernier avec cocktail du Biwets. La déception vient de la favori de Gandali qui n'a pas eu le mauvais parcours mais qui n'a pas pu accélérer. Gritwan, qui s'était montré hésitant au départ, était revenu prendre assez rapidement l'avantage. Il s'est bien comporté jusqu'au bout. Gandali dans son dos a eu la bonne course ce qui n'a pas été le cas de Glamour du Perche qui a fait quand même pas mal d'épaisseur. Il est encore là. Ça a été le cas également de Gavroche du Varlet. C'est le concurrent qui va tout à fait logiquement céder. On s'annonce ensuite avec le débutant Golden Highway et encore plus à l'extérieur un autre débutant Gorlando. Quant à Gandali, elle a les coups des franches ici mais elle n'a pas pu accélérer. Très décevante aujourd'hui Gandali. Elle était sans doute dans un jour sans. Il n'a pas encore confirmé pleinement sa course de début à Nantes. Ça a été une course parfaite pour le numéro 4 Garuda fini puisque le 5 Gritwan sous l'effort a légèrement versé sur sa droite et l'a fait plus d'ouverture. Il s'est imposé pour sa 3ème tentative. Un cheval qui avait débuté à la Capel le 30 septembre. Il avait bien débuté d'ailleurs en se classant 5ème dans un lot intéressant. On ne l'avait revu que 4 mois plus tard dans un bon lot à Mocanchi où il avait bien tenu son rang en terminant 4ème. Certes dans un chrono qui n'était pas exceptionnel mais la course avait été bloquée ce jour-là et à la faveur de Progrès il a pu donc aujourd'hui ouvrir son palmarès pour sa 3ème tentative. Il n'a pas beaucoup couru en France. Ce pilote c'était seulement sa 16ème sortie et donc sa 2ème victoire. Il était à 15 contre 1 petite baisse de cote pour finir. 2ème place pour Gritwan qui confirme la belle impression qu'il avait laissée l'autre jour à Vincennes. Et 3ème place qui reste à déterminer. Peut-être un petit peu plus pointu que cela n'en avait l'air tout à l'heure. J'avais l'impression que Graxo avait conservé la 3ème place mais il n'en est peut-être rien. On attend le verdict et donc l'interprétation de cette photographie. C'est le 11 qui est 5ème. En attendant on va revoir la ligne droite de cette dernière course qui sont croisés la roche le prix d'Aquitaine. Gypsy Love n'a pas eu de mauvais parcours mais il n'a pas pu accélérer efficacement. Gypsy Star a suivi sans pouvoir non plus passer à la vitesse supérieure. On a fini très vite avec Gorlando et ça montre donc une recrue très intéressante. Je ne sais pas s'il a eu le temps de prendre cette 3ème place. Numéro 10 a fait la faute pour finir Golden Highway. Alors c'est le numéro 7 Graxo qui est 3ème à 50 contre 1 plus de 50 contre 1 face au 14 Gorlando hauteur néanmoins de très bons débuts. 4, 5, 7, 14 et 11 pour la combinaison gagnante donc de cette dernière course sur les pronoms du Crois et la Roche. On rappelle que Golden Rose VIP le numéro 12 était non partant. Ça a l'air d'être un jeune driver ce Jaap Van Rijen qui donc remporte sa 2ème victoire en France. Deux victoires obtenues donc sur cet hippodrome du Crois et la Roche. Je suis avec Nico D'Aenz. On va revenir avec lui sur les premiers pas de Gorlando dans cette première courbe qui se classe 4ème pour un débutant. Il fait une superbe course Nico. C'est superbeur dans les lignes droites. C'est un bon poulet. Parce qu'il a su déjà aller très vite dès ses premiers pas. C'est dur aujourd'hui. C'est 2ème ligne d'autostère. C'est pas en face. C'est pas un dos pour avancer. C'est un chien. C'est juste que l'île droite. Moi j'ai bien. Vous avez bien aimé et on le comprend. Félicitations. Il est encore trop tôt pour savoir s'il va être aussi bon que Perlando dont il descend par sa 2ème ou 3ème mère. Mais en tout cas ses débuts sont probants. Des débuts qui ont bien plu à Nico D'Aenz. On a vu que le cheval avait été obligé d'aller au large pour sortir du fondant final et qu'il a su poursuivre son effort jusqu'au bout. Il échoue d'un rien à la 3ème place. J'imagine qu'Odra est en train de se renseigner pour savoir si notre ami parle français. Eh bien non. Malheureusement pour moi il ne parle pas français. Il est très très satisfait de la prestation. On va essayer en anglais. Soyez indulgents s'il vous plaît. Garuda fini donc numéro 4. You make a good race today. Juste behind the leader very good race for him. Yes. The start was good and the 5 was the favourite I saw before the race and yeah so that was a good a good back to sit behind and I saw the horse was every time a little bit walking to the outside so I trust the last stretch to the inside and yeah everything fits well so and the race was good. It's a good horse for you for you to the outside have been obligated to do a little bit more work than him and when he had to have the overture he had tracé group plan sur notre dernier vainqueur du jour regardez donc ce concurrent Garuda Flynnie donc fils de Burke Parker le duo Vanridge Postumus à l'honneur Whitfall SRL pour la Kazak et l'écurie de Fligny pour l'élevage voilà donc pour cette dernière au 3e la roche Olivier demain il y aura quintet à Saint-Cloud sachez-le dans quelques instants il y aura quintet news pour préparer le quintet de demain à Saint-Cloud 21h top course 22h30 là le Racing Club on reviendra